Les appels c'est infini, on a au moins 50 à 80 appels par jour, les téléphones sont à saturation. Toutes les patientes veulent savoir quel type de prothèse elles portent parce qu'elles ne se sont pas toutes faites implanter des PIP. Je ne crois pas que ça changera les mentalités des Vénézuéliens, les gens n'ont pas de problème et cela fait des années qu'implanter des prothèses mammaires fait partie de la tradition. J'ai 21 ans et j'ai des prothèses PIP, j'attends mon tour pour l'opération après celle de ma mère qui est dans la salle d'opération. Nous avions toutes les deux les prothèses et j'ai dit à ma mère vite prends rendez-vous pour une opération parce qu'apparemment tout le monde était alarmé et perturbé. Tout le monde cherchait une date d'opération et qui sait si on ne peut pas se faire opérer avant mars et qui sait si avant mars une prothèse ne sera pas rompue parce que je suis peut-être sur la liste de celles qui ont les prothèses défectueuses.